Donc, allô tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous expliquer le merveilleux numéro 9, qui est un numéro de régularité, valeur initiale, puis équation. Puis dans la question, dans le fond, ce qu'on vous demande, c'est de déterminer le salaire, c'est travail 70 heures. La première chose que tu vas aller faire, parce que tu es quelqu'un d'intelligent, c'est que tu vas aller checker dans ta table de valeurs si tu l'as, le salaire, pour 70 heures. Tu es comme, ah non, j'ai le salaire pour 5 heures, 10 heures, 16 heures, 22 heures, mais je ne l'ai pas pour 70 heures. Ça fait que, qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller trouver l'équation à partir de la table de valeurs. Puis après ça, avec ton équation, tu vas utiliser ton équation pour trouver le salaire pour 70 heures. Alors, la première chose que tu fais, guys, quand tu cherches une équation dans une merveilleuse table de valeurs, c'est que tu vas aller faire les bons. Tu sais, celui d'en dessous, puis celui d'en haut. Ça fait que tu vas aller regarder ici, boum, boum, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait que tu es comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé entre le 340 et le 650? Si tu es paresseux, ce que tu peux faire, c'est utiliser ta calculatrice, mais je sais que c'est vraiment honteux en tant que prof de maths d'utiliser la calculatrice comme ça. Mais voilà, c'est mardi matin. Donc, plus… mercredi matin. Donc, c'est plus 310 qui s'est passé en bas. Puis en haut, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il s'est passé un plus 5. Ce que ça veut dire, ça, dans le fond, ça veut dire que quand tu travailles 5 heures, là, le monsieur ou la madame, peu importe, là, il fait 310 $. Fait que là, avec ça, tu peux aller trouver combien il gagne de l'heure. Donc, première étape, on va aller trouver la régularité. Puis ça, dans le fond, c'est combien il gagne de l'heure, notre personne. La régularité, dans le fond, on remplace ça par la lettre A. Puis ce qu'on a fait, dans le fond, c'est que dans la table de valeurs, ici, la première variable, c'est X, puis la deuxième, c'est Y. Fait qu'on a fait le bon des Y, donc la variation des Y divisé par la variation des X. Puis ça, dans le fond, c'est 310 divisé par 5. Puis ça, dans le fond, 310 divisé par 5, ça va nous donner 62. Fait que ça, ça veut dire, dans le fond, que le gars, il gagne 62 $ de l'heure. Mais sûrement qu'il y a un frais, genre, de base ou un frais de déplacement ou quelque chose. En fait, c'est un plombier. Sûrement que le plombier, il charge de quoi? Parce que quand tu travailles 5 heures, il fait 340 $. Mais quand tu travailles 5 heures, s'il faisait juste 62 $ de l'heure, si tu fais 5 fois 62, ça fait 310. Fait qu'il serait censé gagner juste 310, mais là, il gagne 340. Fait que là, on se doute qu'il y a sûrement un frais de déplacement de 30 $, parce qu'on est du monde très intelligent. Mais on va aller le vérifier. Alors, deuxième étape. Ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller trouver la valeur initiale. Comment tu fais? Bien, tu pars avec ton équation de base, qui est Y est égale à AX plus B. Fait que tu es comme, ah oui, je me rappelle un peu, madame, comment faire ça. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplacer ton Y et ton X par un point qui est dans la table de valeur. Moi, je vais poigner le 5 et le 340, mais tu aurais pu prendre 10, 650, ou peu importe, ça ne change rien. Puis, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller remplacer mon A par ce que j'ai trouvé à l'étape 1, par 62. Fait que ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on trouve que je remplace mon Y par 340, je remplace mon A par 62, je remplace mon X par 5 plus B. Fait que ce que ça veut dire, ça, dans le fond, c'est qu'il a gagné 340 $, il a travaillé 5 heures à 62 $ de l'heure, puis on se demande, bien, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute après. Fait que ce que ça me fait, ça, dans le fond, je vais essayer de dézoomer ça un petit peu. Ouais, je l'ai eu, bravo, madame Désiel. Alors, ça me fait 340, qui est égal à 310 plus B. Ça, ça me fait un frais de déplacement de 30. Puis là, tu peux regarder, si tu veux être logique, là, t'es comme, OK, il gagne 62 $ de l'heure, il y a un frais de déplacement de 30, ça fait-tu du sens? Ouais, parce que 5 fois 62 plus 30, ça fait 340, bravo. Puis là, t'es comme, OK, maintenant que je connais ça, je vais aller faire la merveilleuse équation. Donc, boum, puis ton équation, bien, c'est Y qui est égal à AX plus B, mais tu sais que ton A, c'est 62, ça fait que c'est 62X, puis tu sais que ton B, c'est 30, ça fait comme, parfait. Puis finalement, bien, là, tu vas aller trouver la réponse, ça fait que tu vas aller trouver son salaire pour 62 heures. Le principe est quand même facile, il gagne 62 $ de l'heure pendant 70 heures, puis il y a un frais de déplacement de 30. Fait qu'ici, c'est peut-être pas un frais de déplacement, là, c'est peut-être un frais de, on s'en fout, c'est quoi, dans le fond. Fait qu'ici, le 70 heures, bien, c'est un temps. Fait qu'on remplace le X par 70. Fait qu'on remplace le X par 70, ça fait 62 fois 70 plus 30. Donc, voilà, plus 30. Puis à la fin, bien, je vous laisse calculer ça par vous-même parce que vous êtes très intelligents. Au revoir.